bonsoir à tous petite vidéo tuto sur rsi reader qui a été release today c'est assez facile d'utilisation c'est un rsi la base c'est un rsi 20 périodes si vous mettez un rsi à côté d'ailleurs on peut le faire vous allez voir que il est un peu différent mais pas énorme voilà le seul truc qu'on remarque c'est qu'il est moins bruité mais vous voyez que les sommets sont bien au même endroit donc il n'y a pas de lag à l'intérieur il y a juste un filtre au niveau du bruit ce qui évite toutes ces petites oscillations qui font que la rsi est très sensible voilà dans les options disponibles vous pouvez changer la longueur du rsi et vous pouvez afficher un deuxième rsi si vous voulez donc vous avez activé l'option ça met un deuxième rsi qui est de taille 50 mais que vous pouvez changer de base moi je vous conseille de pas à toucher à ça parce que ça va foutre le bordel dans les patterns vous pouvez essayer vous voyez ce que ça donne j'ai pas testé particulièrement mais ça risque de mettre un petit peu le bazar car vous avez il n'y a pas que le rsi en fond là vous n'avez que le rsi d'affiché en fond il ya beaucoup d'autres choses dont vous ne pouvez pas modifier la période d'exécution pour qu'ils aient une meilleure interaction entre les différents éléments donc si vous changez que la période du rsi vous allez potentiellement créer un déséquilibre vous pouvez tester moi j'ai pas fait de tests dessus en particulier voilà on dégage le deuxième rsi j'enlève les données comme ça on y faut plus clair donc qu'est ce qu'on trouve dans ce rsi on a les petites lignes ici qui sont 70 et 30 les zones classiques de rsi dit over acheter ou over vendu enfin sur acheter ou sur vendu pardon ça vous savez tous que ça ne marche pas que c'est du bullshit d'internet pour faire miroiter du trading facile et il vous montre toujours l'exemple du range où on est sur vendu en haut du range sur acheter en bas du range à l'inverse sur vendu en bas du range sur acheter en haut du range et où le rsi marche très bien quand on est en tendance et bien on se retrouve avec un rsi qui reste collé régulièrement en zone sur vendu et qui retrace quasiment sur acheter et qui retrace quasiment jamais donc vous avez ces petits points ici qui vous permettent de trouver les zones qui sont le plus qu'on dirait le plus significatif pour une survente ou un sur achat donc les petits points rouge mis sur la ligne 70 et les zones sur acheter donc c'est un signal plutôt baissier enfin ça veut dire que le rsi est compatible avec une baisse et les petits points bleus c'est des signal de survente qui disent que le rsi est compatible avec une hausse voilà ça veut dire juste compatible par exemple on voit sur celui là le rsi était sur acheter qu'est ce qu'on a fait on a latéralisé d'accord on a rangé un peu pour laisser le rsi respirer et on est reparti à la hausse arrivé ici on a trouvé un rsi sur acheter encore une fois avec une pattern de prise de profit on a une concordance entre nos deux indicateurs et on a un retracement qui arrive derrière donc la concordance pardon on va en reparler un peu après donc à l'intérieur vous voyez des patterns vous voyez les patterns classiques de divergence que tout le monde connaît il y a plein de vidéos sur ça sur internet alors il y a des idées qu'on va dire elles sont filtrées les divergences déjà il y en a où vous allez il va y avoir écrit divergence si vous n'allez pas voir de divergences sur le rsi parce qu'il n'y a pas que les divergences du rsi qui marchent il y en a d'autres donc et des fois vous allez vous à la une voir des énormes divergences comme celle-là qui ne sont pas affichés ok celle-là je considère que vous n'avez pas franchement besoin de l'algorithme pour voir que là on diverge mais si vous passiez sur le daily l'équivalent de ça fin de cette divergence ici était bien détecté ok sur le daily voilà donc les grosses divergences majeures qui sont souvent espacées dans le temps vous allez les voir à l'œil nu qu'est ce que je peux vous montrer d'autre donc on a les patterns de divergence donc baissier et haussier tout ce qui est rouge a plutôt tendance à baisser tout ce qui est bleu a plutôt tendance à monter voyez qu'ici il n'y a absolument aucune divergence du rsi pourtant il vous trouve une pattern de divergence sur d'autres choses et boum on retrace et il y a ces espèces de signal bir qui peuvent apparaître et signal boule les boules je suis pas sûr qu'on en ait sur le bitcoin enfin du moins en h8 je regarde on n'en a pas mais on n'a pas parce que le bitcoin était toujours haussier quasiment sur cette utilité de temps et il n'a pas encore mais trouvé de signal boule sur le rsi donc le signal bir ça veut dire que le le rsi passe plutôt baissier donc c'est une information qu'il faut corréler bien sûr à d'autres choses un rsi qui passe baissier au milieu de rien bah c'est pas très informatif un rsi qui passe baissier sur un niveau clé c'est beaucoup plus intéressant on a la même chose ici vous voyez vous avez deux exemples on a un rsi qui passe baissier et on latéralise ce qui permet au momentum de redescendre enfin au rsi de redescendre sur la zone d'équilibre vers 50 il remonte on retrouve encore un pattern bir avec en plus une divergence long terme ici avec un pattern out sur le h8 donc on a une concordance et on a retracé de 25% derrière ça c'est la chute de 25% du bitcoin juste avant de partir en bulle voilà et vous avez ces petits patterns d'accélération qu'on voit qui sont exactement la même idée que les patterns d'accélération qu'il ya sur market reader qui disent que pendant plusieurs bougies on risque d'aller fort dans le même sens donc là vous aviez par exemple la détection d'une divergence qui fait que ici on latéralise c'est à dire on purge la divergence en faisant stagner le prix on ne retrace pas ce qui active une pattern d'accélération haussière vous voyez qu'elle est activée ici je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux on avait une pattern d'accélération qui s'active ici avec l'apparition de bougies de smart money si vous regardez bien les bougies sont bleus ok donc on avait concordance de deux éléments on avait l'accélération et la smart money donc c'est bien sur ces toutes petites bougies regardez derrière boum 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 voilà la même chose ici on a une activité d'accélération possible qui entraîne plusieurs bougies bien haussière comme ça jusqu'à trouver la divergence long terme et retracé c'est la même chose dans les deux sens bien sûr c'est pas des patterns à trade tout seul il faut que soit concordant l'accélération baissière sur support bah c'est dangereux là vous voyez par exemple on avait un support il détecte une potentielle accélération baissière effectivement on descend mais on descend juste deux bougies donc si vous rentrez en clôture de la première bougie vous n'avez plus de marge ok donc c'est comme d'habitude il faut pas traiter juste des signaux il faut les mettre en condition est ce qu'il ya d'autres choses non c'est à peu près tout et donc maintenant on peut voir éventuellement la convergence des des signaux entre market reader et le rsi reader qu'est ce que je peux vous montrer donc les convergences qui veulent pas dire retournement tendance là par exemple vous aviez un signal de prise de profit un momentum sur acheté on a latéralisé on a détecté une passe une pattern d'accélération et apport on est reparti vers le haut ce qui a activé une divergence on est venu sur une zone de résistance dynamique c'est l'espèce de nuage rouge ici avec une activité de prise de profit visible là donc on avait plusieurs choses concordantes un récit qui diverge des prises de profit une résistance dynamique on a commencé à rebaisser on activé une pattern de traîne baissier et boum on est reparti ok qu'est ce que je peux vous montrer d'autres par exemple ici on était divergent on a trouvé une un signal boule confirmé fin de confirmation boule on voit qu'on a fait une espèce de correction qui est certes est montée mais pas grand chose on s'est fait renfler on trouve un nouveau pattern divergent avec un momentum sur vendu donc le prix remonte et on finit on n'a pas de nouveau pattern qui apparaît on finit par trouver un signal acheteur ici ça en suit cette montée là qu'est ce que je peux vous montrer d'autre ça moi ça c'est la grande phase de rennes donc c'est pas très intéressant si on passe par exemple sur des unités de temps plus petit donc là on avait à peu près la même chose vous voyez que on a un momentum sur ht on retrace juste un peu on continue de monter on trouve une résistance dynamique la pattern de traîne baissier un petit triangle rouge le tout dans un contexte de divergence et boum on tombe là on a la même chose sur cette montée ici d'accord on arrive ici on est divergent ça stabilise on active une pattern de traîne dossier on fait un gros mouvement vers le haut on arrive sur une zone de résistance dynamique d'accord vous voyez les couleurs rouges le petit nuage rouge on a deux patterns de prise de profit qui arrive avec un momentum sur ht enfin rsi sur ht et un rsi qui passe plutôt baissier derrière on fait ça voilà moins 30% quoi moins 28% voilà j'espère que vous avez compris le principe c'est assez facile ça se traite pas tout seul ça se traite en concordance avec votre analyse technique et avec les niveaux les autres informations que vous donne market trader voilà si vous avez des questions n'hésitez pas voyez on avait la même chose dans h4 sur le sommet du bitcoin on active deux patterns de prise de profit avec un momentum avec un rsi enfin je dis momentum parce qu'en fait le rsi est un momentum et il ya plein de choses à l'intérieur il n'y a pas que le rsi ça s'appelle rsi reader mais il ya beaucoup de choses derrière caché en fait que vous voyez pas donc c'est que des choses de momentum mais c'est pour ça que je vous dis ça et on avait un rsi sur acheter le tout dans un contexte divergent et on a fait ce que vous connaissez d'accord voilà voilà c'est à peu près tout voyez la détection des patterns d'accélération et hop pour finir par monter exactement la même chose ici pattern d'accélération et hop on fait une petite montée voilà bon ben c'est tout je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus long pour ça vous avez bien compris qu'on essaie de traiter les convergences entre les indicateurs et les niveaux clés que vous donne market trader voilà je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée ça dépend l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo